bonjour dimanche prochain c'est dimanche de transfiguration dans la liturgie et c'est un de ces dimanches qui revient tous les années un peu comme le dimanche de la trinité dimanche de pentecôte que les pasteurs habituellement sont pas sûrs quoi faire quoi dire ou même comment expliquer ça c'est pas facile à expliquer surtout dans un dans une époque dans une société où tout doit être touché expliqué d'une manière très rationnelle on regarde le texte et cette année c'est le lectionnaire nous recommande le récit qui vient de l'évangile selon marc ce qu'on a essentiellement c'est jésus qui prend son groupe rapproché disciples pierre jacques et gens vont au sommet d'une montagne et là ce qu'on ce qu'on lit c'est que jésus est transfiguré ses vêtements deviennent blanc comme plus blanc que blanc on a l'impression qu'on est dans un annonce de détergent là et il y mois se pointe puis ensuite il y a un gros nuage qui arrive au dessus d'eux puis du nuage une voix qui dit ceci mon fils le bien-aimé écoutez-le ensuite bonne chance pour expliquer ça non mais c'est un peu difficile lorsqu'on commence à y penser parce que mais c'est ça comment ça peut comment ça peut avoir de l'allure toute cette histoire puis beaucoup de pasteurs ont essayé d'expliquer au niveau mystique ou au niveau très technique comment jésus a pu changer d'allure comme ça peut-être une autre façon de voir ça c'est que c'est pas tant jésus qui a changé dans cette histoire là mais peut-être que c'est les disciples qui ont changé parce que à travers les évangiles on a beau à plusieurs occasions là beaucoup de passages où jésus enseigne à de larges foules enseigne aux disciples et plus particulièrement lorsque c'est le temps des disciples ils comprennent pas ils comprennent vraiment pas jésus va raconter une parabole et tu sais on comprend pas mais il va donner l'explication de la parabole puis ils comprennent toujours pas on a l'impression que jésus après fait là comme on va recommencer les gars là focuser là c'est un peu ça que ça donne comme impression peut-être que cette histoire de la transfiguration c'est un de ces moments là où les disciples ont compris ont compris qui était leur maître qui était juste en face d'eux c'est un peu comme dire voir vous savez quand on dit on voir les choses sur un angle différent d'une comme d'un point de vue différent ben c'est comme c'est comme si peut-être vous avez cette expérience là dans vos vies vous connaissez quelqu'un depuis plusieurs années là vraiment longtemps puis il va arriver un événement la personne va dire une phrase quelques mots va faire quelque chose que on s'attend pas puis quand c'est comme si on découvrait quelque chose c'est comme si on découvrait un autre côté de cette personne là qui était là depuis le début là c'est pas quelque chose de nouveau mais peut-être qu'on n'a pas porté attention peut-être que on le voyait puis ça on l'a jamais voulu le voir c'est comme si on était capable de voir c'est ça cette personne là d'une autre façon d'un autre angle c'est comme si on voyait ses vraies couleurs qu'on va dire mais c'est peut-être ça cette histoire-là de transformation de transfiguration justement c'est pas une histoire de transformation c'est une histoire de d'éveil à la présence divine autour de nous les les disciples ont vu jésus peut-être comme ce qu'il était vraiment puis en fait ok là je comprends c'est peut-être ça le texte qui revient tous les années qui qui essaie de nous enseigner c'est de dire ben la présence divine elle est là là est autour de nous la présence du christianité la présence de dieu l'action de l'esprit saint c'est là non qu'on le regarde qu'on le regarde pas qu'on le reconnaisse qu'on le reconnaisse pas c'est là des fois on ne voit pas parce qu'on est trop occupé parce qu'on veut pas regarder parce qu'il y a plein de raisons puis arrive des moments des événements ou poupe fait aïe aïe c'est vrai c'est aïe 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 des fois ça peut être spectaculaire là tu sais des fois ça peut être des petits moments des petites choses qui nous font réfléchir qui nous font ouvrir les yeux le coeur l'âme l'esprit peu importe sur une présence qui est là juste devant nous là puis qui nous dit ben je suis là là je suis le même et c'est ça que je vous souhaite cette semaine d'être capable d'avoir ces moments là où ce qu'on s'ouvre les yeux on s'ouvre l'esprit puis qu'on voit les choses peut-être d'un angle différent sous différentes lumières puis qu'on se dit ben coudonc c'est peut-être pas aussi pire que ça dans la vie c'est peut-être moi qui regarde juste le côté négatif des choses c'est peut-être aussi du positif ou peut-être cette personne là est plus compliqué que je l'avais pensé puis définie dans une petite boîte peut-être que il y a un dieu après tout hein c'est d'avoir cette cette capacité là de voir ce qui est juste au bout de notre nez encore une fois merci d'être là faites attention à vous j'espère que vous êtes capable de quand même passer du bon temps malgré tous les péripéties de météo qui a de ces temps-ci et à la prochaine au revoir